Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 J'espère que vous avez passé un bon moment en famille pour le 31, que vous vous êtes amusé, que vous avez peut-être trop bu, c'est possible Ce sera peut-être également mon cas, peu importe, avant d'attaquer le sujet de la vidéo N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Et l'objectif étant pour cette année 2018, les 100 000 abonnés, voilà les 100 000, on se rapproche de plus en plus des 70 000 Donc l'objectif, les 100 000 et surtout n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et tout Niveau du gameplay, justement on va parler de cette arme, putain, ça fait depuis un bon moment Donc j'arrête pas de voyer des petits spoilers à travers d'autres vidéos en parlant de la MP40 Et surtout n'hésitez pas à défoncer cette barre de like Aujourd'hui, niveau gameplay, on va se retrouver pour une double nucléaire, une double vicieux solo fail A très peu de kills, à 1 kill Malheureusement parce que j'ai fait le con, voilà, il faut le dire, malheureusement j'ai pas assez intelligent Vous allez voir, à un moment donné, j'aurais dû peut-être un peu plus me barrer pour balancer mon strike En fait, je vais balancer mon strike et je vais mourir comme un gros teubé Enfin, bref, et surtout qu'à un moment donné, j'ai passé une partie du temps au middle Pourquoi ? Parce que je vous explique directement Les alliés étaient pas très intelligents On va pas se le cacher, c'était durant la période de Noël Donc les personnes venaient d'avoir le jeu, etc Donc forcément, peut-être qu'ils connaissaient pas très très bien le jeu Et des fois, ils passaient à côté d'un ennemi Et forcément, lorsque toi, tu as le drapeau Bah forcément, c'est écrit sur la minimap où tu es Et les personnes venaient me chercher Et les alliés laissaient passer Donc des fois, j'étais là en mode Mais what the fuck, l'ennemi, tu le tues pas ? Par contre, tu veux me tuer et moi ? Enfin bref, peu importe Et on va se retrouver pour un plus de 94 kills Vous voyez, je la fais en méthode française 94 kills Enfin bref, 94 kills Donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de like C'est du solo J'aurais pu même peut-être faire plus Si j'avais eu le moyen De faire durer la game Malheureusement, je n'ai pas eu cette opportunité-là Enfin bref, aujourd'hui, on va se retrouver Avec la MP40 sur Call of Duty World War 2 Il y a eu un patch, comme j'en avais parlé D'à la dernière fois, de la Thompson, etc Et la MP40 a de nouveau subi un patch supérieur Et franchement, cette arme-là, c'est le pur kiff J'adore cette arme-là Je ne sais pas pourquoi j'y jouais déjà avant Elle était bien, mais pas ultra puissante Tu vois ce que j'essaie de dire Elle était vraiment très bien Mais ce n'était pas une arme Qui vaut autant son attention Qu'une Thompson Ou autre chose Ou une PPSH Avant le patch Maintenant, avec le patch Franchement, elle est très intéressante Et surtout, je l'équipe Alors, je vous le dis tout de suite Je sais que certains vont insulter Mais en fait, je n'en ai plus rien à foutre On va dire ça comme ça Je joue directement avec chargeur de grande capacité Poignet et tir rapide Je mets directement le tir rapide Je ne cherche même pas à négocier au corps à corps Surtout sur ce jeu rempli de bullshit Ou autre bêtise du genre Surtout avec des PPSH tir rapide Je ne négocie plus C'est vraiment, je vous le dis PPSH tir rapide Il faut une MP40 tir rapide Je vous le dis tout de suite Qu'on ne négocie pas, etc Franchement, elle est grave plaisante A jouer ainsi Ou sinon, si vous n'avez pas envie de mettre de poignet Je crois qu'en plus, je n'ai pas mis de poignet Lors de ce gameplay-là J'ai dû mettre rayure avancée Pour avoir une plus grande portée avec cette arme Et il me semble que c'est rayure avancée Rayure avancée Chargeur de grande capacité Avec tir rapide Et c'est une dinguerie C'est un truc de malade C'est une classe que je vous recommande Vraiment Parce que c'est une arme Très très peu jouée en multi Et pourtant, qui mérite tellement son attention Et juste revoir la MP40 Putain, revoir la MP40 Sur un Call of Duty Mais qu'est-ce que c'est magnifique Qu'est-ce que c'est juste Sublime de revoir cette arme-là Sur un Call of Duty Et d'y prendre du plaisir Parce que c'est vrai qu'au début Cette arme-là a été énormément critiquée Sur Call of Duty World War 2 Parce que c'est une arme vraiment très puissante Je prends l'exemple parfait de Skyros Qui disait Ouais, on est très loin de la MP40 De World at War Et ben là, franchement, je te dis Suite au patch Vraiment, la MP40 Elle est grave plaisante Et je vous recommande de jouer avec Vous allez prendre votre pied En jouant avec cette arme-là Donc comme je l'ai dit Bien évidemment Chargeur de grande capacité Tire rapide Rayure avancée Et je joue en infanterie Oui, comme ça J'ai beaucoup plus de munitions Et je peux jouer avec l'atout munitions Pour avoir mes strikes Beaucoup plus rapidement Surtout que si après J'ai envie de jouer en domination Etc Forcément On n'a toujours pas les 100 points en demi Donc c'est assez bordélique là-dessus Mais vivement que ça soit Que ça retourne à l'ancienne version Qu'on se retrouve sur du 100 points Mais très dynamique Moyenne distance Vraiment bien Longue distance Potable On va dire potable D'accord ? On va pas dire extraordinaire Mais potable D'accord ? Et courte distance Bon, bah courte distance C'est une SMG Donc forcément Ça doit être une tuerie Regardez Regardez-moi ce turn Il est pas magnifique ce turn J'ai pas le temps de respirer Je me retourne directement turn Donc franchement Cette arme là C'est magnifique Je vous recommande vraiment De jouer avec cette arme là Vous allez surkiffer Je vous le dis Vous allez surkiffer Parole de l'octet Etc Vous allez adorer cette classe là Et puis même En fait J'aurais pu claquer carrément La V2 Au bout de la deuxième Au bout de la deuxième partie Enfin La vicieux Enfin quand je fais la deuxième vicieux Malheureusement Comme je t'ai dit Les alliés laissent passer Etc Mais je pense que Franchement J'aurais pris un gunfight avec Ça aurait été large Large Prenable Et surtout que La MP40 Elle bouge pas beaucoup En fait C'est pour ça qu'en fait J'hésitais à dire poignée Etc Parce que En soi L'arme bouge vraiment Très 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 peu Donc C'est vraiment Un pur kiff Une pure SMG En mode MP7 Franchement Si je dois comparer Cette arme là Avec une autre arme Sur un autre Call of Duty Je prendrais vraiment La MP7 De Call of Duty Modern Warfare 3 Et comparer avec celle-là Parce qu'elle ne bouge pas On a l'impression Limite C'est une sorte De Peace Keeper Pour ceux qui s'en souviennent Sur Black Ops 2 Ou sur Black Ops 3 Le but de la Peace Keeper Enfin Surtout sur Black Ops 2 Plus que Bo3 Plus que Bo3 Parce que Bo2 L'arme ne bougeait vraiment pas Et normalement C'est censé être justement Une SMG Et bah là C'est la même chose Elle ne bouge pas beaucoup Et c'est magnifique C'est magnifique C'est grave plaisant De jouer avec ce genre d'arme Tu vois genre La PPSH Elle bouge un peu Mais tu peux gérer ça Bien évidemment Si t'as un bon niveau Si t'as un moyen niveau Tu peux gérer ça Tandis que vraiment La MP40 Ça bouge pas C'est incroyable C'est comme la Type 100 La Type 100 Et la MP40 Pour moi Je pourrais vraiment Faire une vidéo comparaison Entre les deux Niveaux recul Parce qu'elle ne bouge Pas d'un poil Et pourtant La MP40 Pour moi Fait plus de dégâts Que la Type 100 Pour moi la Type 100 Même si tu mets un tir rapide Voilà le problème C'est énormément Sa cadence de tir Tandis que sa cadence de tir De la MP40 Est potable Et surtout avec un tir rapide Elle est exceptionnelle Elle est exceptionnelle Et permet même De rivaliser Avec une PPSH Franchement Essayez là Vous allez vous prendre votre kiff Ça change un peu De chaque fois Jouer peut-être PPSH De jouer avec la barre Avec d'autres armes Etc Ça fait plaisir Et vraiment Amusez-vous Amusez-vous C'est garanti Vous pouvez claquer Votre première nucléaire Limite avec Parce que C'est d'une simplicité C'est d'une simplicité Incroyable Et peut-être le jour Vraiment Je dis ça Le jour Potentiel Où la PPSH Est nerf Je dis supposons Beaucoup de gens Vont se mettre Plus sur la MP40 Que sur la PPSH Parce que Comme je t'ai dit Elle bouge très peu Vraiment très intéressante Et puis même si La PPSH Est nerf Et que Éventuellement Éventuellement Vous allez jouer en Ligue Et qu'il n'y a pas Le tir rapide Mais si ce jour là Arrive Machallah Comme on dit Enfin bref Je ne sais pas pourquoi J'ai placé ce mot là Ainsi C'est comme ça J'ai voulu dire Une connerie Pour changer Enfin bref Les gens Ça commence à être A la fin de cette vidéo Je tiens de nouveau A vous dire Que si vous n'avez pas vu La dernière vidéo La vidéo du 31 Je vous invite Vraiment à la voir Parce que j'ai quand même passé Pas mal de temps dessus Et franchement Ça vaut le coup Je peux vous dire Que c'est un truc Qui m'a pris pas mal de temps Mais j'en suis quand même Assez fier Et puis surtout Que ça change un peu Voilà à chaque fois Vous avez du gameplay Commentary Là c'est un gros montage Que j'ai fait Et que je remercie encore Tizen De m'avoir aidé Lors de cette vidéo là Voilà les gens C'était Loctet 2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Dans l'espace des commentaires N'hésitez pas à me dire Quelle autre arme Vous voulez que je parle Parce que c'est vrai Que là j'ai quasiment fait Presque toutes les SMG J'ai fait La Type 100 La PPSH L'AMP40 Bientôt on va devoir S'attaquer A la Waffle Si je dis pas de bêtises Et Comment ça s'appelle l'autre Bon je vais l'appeler La CBG Mais c'est pas du tout ça C'est la Grease Gun Voilà excusez moi C'était la Grease Gun Ouais c'est vrai Que la Grease Gun Est vraiment Très très bien Elle est vraiment Très très bien Donc On va en parler Mais Et enfin bref Niveau des AR Ou niveau de la Sten J'ai oublié également La Sten Je suis en train de tout faire Pour essayer de vous débloquer La Sten Parce que Ça risque d'être quand même Assez intéressant de nouveau De parler de cette arme là Enfin bref Je vais arrêter là dessus J'espère que cette vidéo Vous aura plu Puis moi je vous dis Bye Et à la prochaine C'était Loctet 2 Peace out J'espère que cette vidéo